Je crois que tout le monde aime comment Shakira bouge les hanches, etc. C'est déhanché, c'est connu dans le monde entier, je pense. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un des mouvements des hanches de Shakira. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Awa, professeure et directrice de danse Safran. Et avant de commencer, je t'invite à télécharger si tu aimes un petit peu la danse orientale et en plus t'aimes bouger et tu aimes un peu tout ça, je t'invite à télécharger gratuitement le premier module de notre programme online Orient Fitness. Tu peux le faire gratuitement sur danseafran.fr. Alors à part le mouvement de Shakira, d'accord, ça s'appelle le lui-maïa en danse orientale. Donc ce que tu vas faire d'abord, 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 c'est bien contracter le bassin. Si tu ne sais pas comment faire, je ne te laisse pas ici une vidéo où je te montre comment faire. C'est très important pour bien protéger le dos et pour que le mouvement soit bien. Et tu vas avoir à tout moment les talons appuyés. Alors je t'explique ce mouvement, ça peut se faire aussi les talons soulevés, mais je te déconseille de le faire comme ça, au moins au début, d'accord, parce que déjà il y a plus de risque pour le dos, d'accord, alors que si tu as les talons bien au sol, tu as plus de contrôle sur le mouvement. Et aussi parce que, donc, avec les talons au sol, justement, le mouvement prend un peu plus de corps. Ça se voit mieux en fait. Donc je te conseille, c'est un peu plus compliqué, mais je te conseille de garder bien les pieds à plat. Voilà, le bassin vient contracté et tu vas travailler sur une base de genoux un tout petit peu pliés. Donc ce que tu vas faire en réalité, ça va être comme si on dessinait un gluit allongé avec les hanches, en verticale, d'accord ? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu commences par une hanche et ça va se soulever. Donc du coup, le genou s'étire, le genou s'étire, la hanche va vers le haut. C'est d'abord vers le haut, ensuite vers le côté et ensuite elle descend. Ça, c'est le point un peu le plus compliqué parce que le genou doit être un tout petit peu plié, un tout petit peu plus plié que la base, d'accord ? Et du coup, on passe à l'autre hanche, on s'ouvre donc vers le haut, côté et en bas. Et en haut, côté, en bas. En haut, côté, en bas. En haut, côté, en bas. Essaye de bien garder le poids au milieu. Et voilà le poids des chats qui râle en plus. Il faut que tu saches que ce poids-là, il aide énormément à renforcer le plancher pervien. Si tu as quelques commentaires, tu arrives à le faire, tu n'arrives pas à le faire, tu n'aimes, tu n'aimes pas, tu peux le laisser en bas. J'adore lire tous vos commentaires, je réponds tout le temps. Et toi et moi, tu sais qu'on se retrouve ici tous les jeudis et tous les dimanches sur YouTube, sur DansSafran. Sous-titrage Société Radio-Canada